Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la piñata Pikachu que j'ai réalisé donc en carton. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment je l'ai réalisé et je vais illustrer en mettant des images de part et d'autre de la vidéo. Alors c'est pas spécialement difficile à faire mais c'est plutôt très très long. Donc il faut commencer tout simplement pour avoir une grande plaque de carton plus ou moins deux parce que la piñata c'est à la fois d'un côté et puis de l'autre voilà c'est exactement la même face qu'on reproduit deux fois. J'utilise pour cela un carton qui est plutôt fin c'est plus facile à découper donc je fais les contours du dessin de Pikachu au crayon je découpe et après donc je positionne des feuilles jaunes voilà alors c'est plus efficace de mettre des feuilles jaunes alors évidemment si vous pouvez avoir une seule grande feuille jaune c'est mieux ça évite d'avoir justement les petites démarcations donc je colle sur le support en carton ces feuilles jaunes alors pourquoi je préfère utiliser et coller des feuilles jaunes plutôt que des feutres jaunes tout simplement parce qu'il me faudrait énormément de feutres et ça coûte plus cher les feuilles ça coûte vraiment rien du tout. Il faut savoir que réaliser la piñata Pikachu ça coûte quelques euros le carton c'est du recyclage les feuilles comme ça ça coûte rien je crois que j'ai déjà acheté une centaine 200 feuilles pour pas grand chose donc très important donc on colle les feuilles de part et d'autre avec de la colle standard un colle papier là aussi ça va coûter je crois 4 5 euros le bidon d'un litre de colle donc on va utiliser quand même beaucoup de colle donc une fois qu'on a fait de part et d'autre le collage des feuilles jaunes sur le carton il faut faire les détails en détail c'est le contour alors le contour là il faut y aller avec des feutres feutre alcool c'est mieux tout le contour du pikachu très important les yeux c'est pas du contour noir c'est tout simplement une feuille noire avec un rond blanc que j'ai collé bon là le nez la bouche c'est fait au feutre là aussi c'est une feuille de couleur je trouve que le rendu est plus sympa que le feutre d'ailleurs vous voyez ici le feutre noir c'est moins bien c'est vraiment mieux d'utiliser une feuille de couleur plutôt qu'utiliser les feutres donc une fois qu'on a fait les deux faces il faut assembler donc là je vous ai mis une petite photo qui vous montre un petit peu les supports que ça soit bien rigide et après on fait le pourtour tout simplement le pourtour toujours avec un carton fin ça permet de facilement l'assouplir et faire le tout le tout le contour donc une fois que l'assemblage est terminée on attaque au remplissage du contour donc là il faut de la patience c'est plutôt très long c'est du papier crêpon découpé un petit morceau puis collé tout le long de la de la structure après il faut pas oublier de rajouter ici la petite ficelle pour pouvoir le suspendre tout simplement et en bas il ya aussi une trappe une trappe juste à découper ici à fixer la trappe qui permet de la remplir la piñata et puis de mettre après des ficelles tout le long pour pouvoir tirer et avoir la bonne ficelle qui ouvre la piñata donc comme j'ai dit c'est ça m'a pris faut compter une bonne journée une bonne journée pour réaliser à cette piñata et il faut compter ça coûte rien voilà quelques euros si on a le carton moi j'ai recyclé du carton j'ai pris simplement des grands cartons alors ça on peut demander même dans certaines boutiques ou alors vous pouvez les trouver dans des bennes à carton spécialisé les feuilles ça coûte trois fois rien il faut juste un bon feutre ça oui c'est il faut vraiment un bon feutre et puis le tour est joué dites moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé de cette petite piñata pas petit pour elle est vraiment elle n'est pas petit à regarder ma main hop ici de cette piñata pikachu je vous dis à très vite sur la chaîne à bientôt ciao ciao